Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre une parole qui vient de toi pour nous nourrir individuellement, mais aussi que nous puissions, avec les quelques pains et poissons dont nous disposons, de manière imagée en tout cas, les quelques charismes que nous avons, les quelques talents que nous possédons, que nous puissions en faire profiter un plus grand nombre. Oui, nous te prions que cette parole pour aujourd'hui puisse stimuler notre envoi en mission dans ce monde pour annoncer ta bonne nouvelle. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. Et alors donc, aujourd'hui, le texte que je vous propose pour la prédication, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Les filles, est-ce que je peux encore vous embêter et vous demander d'éventuellement de le lire ? Je vis un ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux gens de la terre, aux gens de tout pays, toutes tribus, toutes langues et tous peuples. Il disait d'une voix forte, reconnaissez l'autorité de Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Prosternez-vous devant celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources des eaux. Un deuxième ange suivit le premier en disant, elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone, elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. Un troisième ange suivit les deux premiers en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et sa statue, et s'il reçoit la marque sur le front ou sur la main. Il boira le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Il connaîtra les tourments dans le soufre enflammé, devant les anges et devant la miau. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours, ils n'ont pas de repos de jour comme de nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et sa statue est celui qui reçoit la marque de son nom. C'est l'heure de la persévérance pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui gardent ses commandements et qui ont foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me dire des cieux, écrit ceci, heureux ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se reposer de leurs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Voilà, c'est le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Il est rédigé par un certain Jean et on est à la fin du premier siècle. Donc concrètement, ça fait 60, 70 ans, 80 ans peut-être, que Jésus, il est déjà venu sur terre, qu'il a vécu son ministère, qu'il a souffert sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Donc il y a eu déjà un certain temps qui s'est passé depuis que Jésus, il a appelé les premiers disciples à le suivre, dont un certain Jean. Alors, est-ce que c'est le même qui rédige l'Apocalypse ? Moi, je pense que oui, mais il y a d'autres théories des théologiens qui pensent que c'est un autre que le disciple bien-aimé de Jésus, qui est aussi l'évangéliste Jean, et qui est aussi celui qui a rédigé trois lettres, dont celles que je vous ai lues tout à l'heure au début du culte. Donc il y a un certain temps qui s'est passé depuis la venue de Jésus, et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Où est-ce qu'on en est ? Nous, on est 2000 ans après, on n'a pas tout à fait la même manière d'appréhender l'attente messianique, l'attente du retour de Jésus. Mais à cette époque-là, au moment où Jésus meurt, ressuscite, puis monte au ciel, au moment où le christianisme commence à se répandre, d'abord en Terre Sainte et puis dans tout le bassin méditerranéen, on s'attend à ce que Jésus revienne dans sa gloire des cieux et qu'il établisse enfin le royaume de Dieu sur Terre. Et on l'attend activement, et on prie pour ça, on dit « Hosanna, Hosanna, Hosanna », on dit « Alléluia, Alléluia, Alléluia », on dit « Maranatha, Maranatha, Maranatha », « Hosanna » veut dire « Sauve-nous, Alléluia, louez-sois Dieu, Maranatha, viens Seigneur, viens, viens bientôt. Et on n'arrête pas de dire ça. L'Église, à ce moment-là, dans ces premiers temps-là, elle ne se retrouve pas juste une fois par semaine, comme nous, c'est notre cas, elle se retrouve tous les jours. Tous les jours, les croyants, ils se rassemblent, ils sont prêts à mettre tout ce qu'ils ont comme possession ensemble dans un pot commun, et ils vivent la communauté comme ça. Parce qu'en fait, ils se disent « Christ, il revient bientôt, donc on n'est pas obligé d'acheter des terrains, par exemple. On n'est pas obligé de faire construire un immeuble quelque part, on n'est pas obligé d'investir, on peut maintenant se consacrer à ce qui est essentiel, à savoir l'adoration de Dieu, la prière, l'étude de la parole. À ce moment-là, on n'est pas encore dans une période, au début du christianisme, on n'est pas dans une période où on a le Nouveau Testament. Les Écritures, c'est que l'Ancien Testament. Et donc, on est dans une période où les Juifs, qui commencent à connaître Jésus, ils se disent « Il faut qu'on continue de lire ces écrits-là, et qu'on entende là où Dieu avait promis qu'il allait envoyer son Messie, et voir comment ces prophéties, elles viennent donner du sens à ce Jésus de Nazareth. » Et que ce Jésus de Nazareth, on doit l'annoncer à tout le monde, on doit l'annoncer au monde entier, parce que c'est vraiment lui, alors qu'il est mort crucifié, alors qu'il est ressuscité, c'est vraiment lui le Messie tant attendu par le peuple juif, mais en fait même par toute la création. Et donc, on est dans ces premières années du christianisme, et puis un an passe, puis deux ans, puis trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, on commence à mettre par écrit, parce qu'on se dit « mince, notre vie à chacun, elle est bien courte, et donc qu'est-ce qui va se passer quand je meurs, moi qui ai vu Jésus ? » Comment est-ce qu'on va raconter ce que Jésus a fait, si moi je suis mort ? Alors du coup, ils racontent les uns les autres, et ils se mettent à mettre par écrit. Et c'est comme ça que dans ces années qui ont suivi, donc pas tout de suite, directement après la mort de Jésus, mais des dizaines d'années après, on a couché par écrit la vie de Jésus, on a couché par écrit le développement de l'église primitive, de la première église. Et alors qu'on couchait par écrit, comme ça, pour mémoire, pour garder, pour faire savoir, pour faire connaître, et bien dans le même temps, et bien on avait aussi, ça commençait un petit peu plus tôt déjà, mais on avait des écrits entre communautés chrétiennes. C'était Paul qui avait commencé ce travail-là, en tout cas c'est les sources qu'on a aujourd'hui dans la Bible, il avait commencé à envoyer des lettres pour encourager, pour corriger les églises chrétiennes, les communautés chrétiennes, parce qu'en fait c'est compliqué de suivre des enseignements de quelqu'un qui maintenant est mort, de quelqu'un qui maintenant est ressuscité, de quelqu'un qui maintenant est monté au ciel et qui physiquement n'est plus présent. Et donc il est facile de dévier dans les enseignements. Et donc du coup Paul il rédige ses écrits, mais d'autres chrétiens rédigent des écrits comme ça, et il y a des courriers qui partent, et quand on reçoit un courrier, je ne sais pas vous comment vous êtes, mais en général on garde dans notre intimité le courrier. Éventuellement on le partage dans notre famille la plus proche, dans notre famille nucléaire, sous notre toit, on peut lire un courrier, ah tiens j'ai reçu un courrier de Nicole Dumont et je le partage dans ma famille. Mais rarement je vais recevoir un courrier de Nicole Dumont, je vais prendre mon courrier et je vais vous le lire devant vous tous. Rarement vous allez faire ça d'aller lire le courrier de quelqu'un comme ça devant tout le monde. Mais à ce moment-là, dans ces premières communautés chrétiennes, c'est ce qu'on faisait. Parce qu'on considérait que le courrier, à la fois il venait nous parler, mais il pouvait peut-être parler à d'autres. Et puis le temps avance. Et les premiers chrétiens qui ont connu Jésus meurent. Et ils meurent pour beaucoup dans d'atroces souffrances. Ils meurent en martyr. L'empire qui est là, l'empire romain, il commence à en vouloir à toutes ces communautés chrétiennes naissantes, à tous ces juifs qui se sont convertis au christianisme. Ça encore, c'était pas trop grave parce que c'était déjà les juifs, ils étaient avec leur religion un peu, religion licite, mais un peu à part. Ils croyaient en un Dieu unique. Bon, OK, c'est un peu bizarre. Mais à côté de ça, ce qu'on appelle les pagano-chrétiens, ceux qui venaient du polythéisme et qui se convertissent à la foi chrétienne, eux, ils viennent dérouter l'ensemble du système. Ils viennent mettre à mal l'ensemble du système étatique de l'empire. C'est exactement ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains pays où on considère que ce pays-là a une religion là et que s'il y a des personnes d'une autre religion qui viennent dans ce pays, ça va mettre à mal l'ensemble des structures sociales. À l'heure actuelle, en Inde, par exemple, le parti nationaliste hindou, c'est lui qui a un certain nombre d'États en Inde. Et en fait, ils veulent absolument éradiquer le christianisme parce qu'ils considèrent que les chrétiens, ou même les musulmans aussi, pour une partie, ils sont moins persécutés, mais les chrétiens, ils sont plus nombreux, donc ils sont plus persécutés. Et bien, ils viennent mettre à mal tout le système indien. Et donc, on se dit, il vaut mieux les faire partir, qu'ils avivent leur foi ailleurs ou qu'on les tue. Et donc, les années sont passées, les premiers chrétiens sont morts. Et donc là, on arrive à la fin du 1er siècle et Jean, donc, il est en prison. Et dans sa prison, on le représente souvent comme un vieillard, Jean, dans sa prison, il reçoit une révélation particulière de Dieu. Premier élément, quand on reçoit une révélation particulière, c'est parce que Dieu veut s'adresser à vous personnellement. Donc là, il y a quelque chose qui est important à noter quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, c'est que quand Jean reçoit cette révélation, c'est d'abord pour lui. Tout à l'heure, on a exprimé des actions de grâce les uns aux autres. Vous avez reçu un cadeau de Dieu, une grâce de Dieu pour vous personnellement. Ça, c'est d'abord important. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu quelque chose de bon de la part de Dieu. Pour reprendre l'exemple de Patrick tout à l'heure, j'ai reçu des forces. Je suis arrivé à mon palier de porte, je vois que l'ascenseur, à nouveau, il ne fonctionne pas et je reçois une grâce, c'est-à-dire que le Seigneur me donne des forces pour pouvoir descendre mes six étages. Donc c'est lui qui l'a reçu, ça. Quand on reçoit une révélation particulière, quand on a une vision particulière, c'est pareil. C'est d'abord pour soi-même. Mais ensuite, et c'est pour ça qu'on exprime des actions de grâce, qu'on a fait ça tout à l'heure, qu'Héloïse a amené le micro à chacune, chacun, le fait que Patrick ait partagé ça dans l'Assemblée, ça peut vous encourager vous aussi. Parce que moi, quand je vois l'ascenseur qui ne fonctionne pas devant chez moi, bon ici, je n'ai pas d'ascenseur, mais quand je vivais au lit là, j'avais un ascenseur dans l'immeuble de 15 étages, quand j'avais l'ascenseur qui ne fonctionnait pas, sur le coup, je râlais sévère. Et là, le fait que Patrick nous dise « Mais Dieu, il a pourvu en me donnant des forces. » Du coup, si vous êtes dans une situation similaire en ce moment ou dans l'avenir, vous pourrez repenser à l'exemple et au témoignage de Patrick et dire « Ok, le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il va tenir mes jambes. Et il va faire en sorte que je puisse tranquillement descendre. » Cette semaine, j'ai emmené une sœur de l'église chez le dentiste. Et cette sœur, elle a besoin vraiment d'aide pour descendre les escaliers. Elle habite juste à un étage. Mais elle a absolument besoin d'aide pour descendre cet étage-là. Elle ne peut pas le descendre toute seule. Et il se trouve qu'il y a trois mois, je pense, quelque chose comme ça, on a des gens de l'église qui sont allés la chercher, qui sont allés la ramener, cette sœur, chez elle. Et quand ils l'ont ramenée, il y a eu un problème pour eux. Elle a glissé, ils ont glissé, ils se sont fait mal. Là, moi, j'y suis allé tout seul, j'étais un peu paniqué, à vous dire vrai. J'y suis allé en me disant, « Bon, Arnaud, t'es costaud, ça va, t'es jeune. » Mais je me disais, je ne suis quand même pas rassuré à 100%. Ça s'est passé magnifiquement. Pour descendre, pour l'emmener chez le dentiste et pour la remonter jusque chez elle. Et elle n'a pas trébuché, et je n'ai pas trébuché, et je n'ai pas mal au dos de l'avoir emmenée. Parce que j'étais convaincu que le Seigneur allait accompagner cette descente et cette montée. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des accidents, mais déjà, le fait qu'on entende des témoignages des uns et des autres, on peut se dire, « Ok, le Seigneur est fidèle. » Alors, quand ça nous arrive qu'il y a un malheur, ça peut mettre en question notre foi. Mince, est-ce que j'ai manqué de foi ? Est-ce que j'ai péché ? Qu'est-ce qui s'est passé que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci ? Et donc, à nous de questionner Dieu dans ce cas-là. Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait en sorte que cette fois-ci, je chute ? Qu'est-ce qu'il y a eu qui n'a pas fonctionné ? Lydie, je pense à ta rotule, je pense à la chute que tu as faite là, justement, en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Que le Seigneur continue de te fortifier, Lydie. Que le Seigneur te rétablisse dans ton corps, Lydie. Je reviens sur l'apocalypse, parce que sinon, Marie-Christine, elle va me dire « Ton introduction, elle est trop longue, Arnaud, tu t'éloignes du sujet, reste concentré. » Parenthèse, notre soeur Marie-Christine va faire une prédication en deux temps, la semaine prochaine et la semaine suivante. Je vous invite à venir la semaine prochaine et la semaine suivante pour cette double prédication. Je vous encourage même, si vous venez que la semaine prochaine à suivre sur Facebook la semaine suivante, ou si vous ne venez que la semaine d'après, le premier dimanche d'août, de suivre dimanche prochain sur Facebook. J'imagine bien que Marie-Christine, de toute façon, elle résumera, etc. Mais ça vous aidera à encore plus rentrer dedans la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc, je reviens sur Jean avec l'apocalypse. Il est comme un vieillard. Il reçoit une révélation particulière et il entend de la part de Dieu qu'il doit faire connaître aussi cette nouvelle-là. Il doit faire connaître cette révélation qu'il a eue qu'il ne la garde pas pour lui-même. Et quelle est cette révélation ? Et merci encore, Jade et Héloïse, pour votre lecture. Parce que dans Apocalypse 14, je pense qu'il y a vraiment des enseignements qui sont essentiels pour nous dans ce temps particulier qui est le nôtre, où, je ne sais pas vous, mais où je sens qu'il y a beaucoup de tensions dans notre société civile. Et ce qui est arrivé à Donald Trump en fin de semaine dernière, et bien, en fait, malheureusement, moi, ça ne m'étonne pas vu les tensions, que ce soit le contexte géopolitique ou que ce soit nous, en France, toutes les tensions et les manières dont on a de jeter la pierre aux autres. Et Jean, il reçoit ce chapitre 14 de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit, « Tu vas te prosterner et tous les peuples vont se prosterner devant Dieu. » Louange et gloire à Dieu. Louange et gloire à Dieu. La terre, toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, toutes les tribus vont se mettre à genoux devant Dieu. et louange et gloire à Dieu. Dans ce chapitre 14 de l'Apocalypse, Jean, il reçoit une conviction alors qu'il est en prison, je viens de vous dire, alors qu'il y a une persécution par le pouvoir en place, par le pouvoir humain en place, qu'il y a une persécution contre les chrétiens, alors que Jean, il a vu des frères et des sœurs dans la foi qui sont morts en raison de leur foi en Dieu, alors que petit à petit, l'étau, il se resserre contre les communautés naissantes, alors que le temps est passé depuis la venue de Jésus et qu'on commence à se demander quand est-ce qu'il revient ? Quand est-ce qu'il revient ? Quand est-ce qu'il va rétablir son royaume vraiment ? Est-ce que finalement, on n'a pas eu des faux espoirs ? Jean reçoit cette révélation. Toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, toute la création va s'agenouiller devant Dieu. C'est le premier ange qui dit ça à Jean. Reconnaissez, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Ce moment arrive où il va juger toute la création où il va juger toute l'humanité. Et cet homme qui est en prison, ça vient le fortifier. Il est là, il reçoit ce message tiens bon, tiens ferme dans la tempête. Tu ne vois pas encore la finalité, tu ne vois pas encore le bout du tunnel, mais moi, l'ange du Seigneur, je viens t'assurer qu'il y a bien un moment où Dieu intervient. Le moment arrive, il est là, il est là maintenant. C'est l'ange qui dit ça à Jean. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous avez traversé personnellement dans vos vies. Peut-être que globalement, tout va plutôt bien. Peut-être que vous êtes dans un temps où c'est un peu compliqué. Peut-être en tout cas que l'ange vient vous dire personnellement à vous aujourd'hui, le moment vient, le moment est arrivé où Dieu va juger. C'est son rôle à Dieu parce qu'il est souverain. On reconnaît, dit l'ange, on reconnaît son entière autorité, sa seigneurie absolue sur tout, sur le temps, sur l'espace, sur le bon comme sur les mauvais, sur absolument tout. Et donc, agenouillez-vous, prosternez-vous, dit l'ange, devant le Seigneur. Mettez-vous à genoux, allez-y. Et Jean, il est dans sa prison et moi, je l'imagine, Jean, à ce moment-là, vieillard, mal au dos peut-être, je l'imagine en train de s'agenouiller avec cet ange-là. en faisant attention parce qu'il y a une histoire au début du livre de l'Apocalypse, il n'est pas en train de s'agenouiller devant l'ange. L'ange, il est une créature de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et c'est un messager, un ange, c'est un messager. Il reçoit de ce messager cette parole de Dieu. Et donc, il se prosterne, il s'agenouille devant le créateur. Et dans cette parole, il entend, vas-y, sois encore actif. Sois encore actif à t'agenouiller devant Dieu. Frères et sœurs, vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Vous avez encore la possibilité de vous agenouiller. Il y a quelques semaines, il y a deux semaines, j'ai fait des obsèques au cimetière de Limay et puis encore des obsèques vers Courjean là-bas. Et quand on est mort, on ne peut plus s'agenouiller physiquement, c'est foutu. Vous êtes vivants. Reconnaissez que Dieu est Seigneur en toutes choses. Dans les grandes choses, il est Seigneur face à ceux qui vraiment vous agacent au plus haut point. Un voisin, un collègue, un parent, un enfant, quelqu'un autour de vous qui vous agace au plus haut point. Dieu est Seigneur. Il est aussi Seigneur dans les toutes petites choses, dans les petits détails de votre existence. Là où vous vous dites « Ouais, c'est bon, si je relève les manches, je vais m'en sortir. Si je réfléchis bien, je sais exactement comment m'organiser pour pouvoir gérer la situation. » Je gère. Dieu, il est Seigneur. Et si tu crois que tu gères les petites choses, sache que Dieu, il gère beaucoup mieux les petites choses que toi-même. Même les toutes petites choses. Même les dossiers. Dommage, Sandra, j'étais devant moi. Même les dossiers au niveau du boulot, Sandra. Même les factures qu'il faut envoyer au comptable d'un seul coup. Il faut envoyer toutes les factures, etc. Dieu, il gère. Dieu, il gère mieux que nous, même les petites choses. Et puis ensuite, il y a un deuxième ange qui vient s'adresser à Jean. Et là, ce deuxième ange dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » C'est une image pour parler de l'Empire romain. Et quand il y a cette image-là qui est donnée à Jean, pour Jean, c'est clair. Cette grande ville de Babylone, ça rappelle les temps anciens où le peuple hébreu avait été déporté dans cette grande ville de Babylone. pour le punir, pour punir le peuple d'avoir eu des mauvaises alliances, ils avaient été déportés à Babylone. Et quand Jean, à la fin du 1er siècle de notre ère, il reçoit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Et bien, il sait que même le plus grand des empires, il peut tomber sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu. Même le plus grand des empires, même ceux qui sont au top niveau en termes de ressources au niveau mondial, que ce soit des humains ou que ce soit des entreprises, que ce soit des politiques, ils peuvent tomber entre les mains du Dieu vivant. Elle est tombée, Babylone la Grande, elle est tombée. LVMH va tomber, LVMH ne va pas tenir Ad vitam aeternam. Elon Musk, il va tomber, il ne va pas tenir Ad vitam aeternam. Même s'il imagine avec Neuralink trouver des solutions pour pouvoir prolonger les jours, pour pouvoir parfaire à tous nos handicaps. Et peut-être qu'il y a des bonnes choses, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Mais malgré tout, Elon Musk, il va tomber. Elle est tombée, Babylone la Grande. Et même vous, même vous, quand avec votre orgueil, vous pensez tout gérer. Quand avec votre suffisance, vous êtes prêt à, consciemment ou inconsciemment, parce que souvent, c'est inconsciemment, évidemment, à écraser les autres. J'ai appris cette semaine, grâce au sel, que 50% de la population dans le monde a des problèmes avec l'eau. juste au-dessus de Marie-Hélène, il y a une infographie faite par le sel. Et 50% de la population mondiale, elle a des problèmes d'accès à l'eau. 50% de la population mondiale. Je ne sais pas vous, vos douches. Moi, j'essaye de faire des douches rapides, mais quand je vois mes enfants, c'est la Bérezina, ils font des douches qui durent des heures. Pas Jonas, mais Naoum et Esther. Oh là, la galère. 50% de la population mondiale. De manière inconsciente, quand je laisse Naoum ou Esther en train de faire des douches à rallonge, quand j'oublie de couper l'eau, quand je suis en train d'arroser les fleurs ici du temple et que pendant tout le temps de prière du conseil presbytéral jeudi dernier, qu'on était avec le conseil en train de prier, ça coulait l'eau ici. Pendant une heure, ça a coulé l'eau. Quand on fait des bêtises comme ça, on est en train d'écraser, on est en train d'être les méchants contre ce monde et on va tomber. On va tomber dans nos possessions, on va tomber dans notre orgueil, on va tomber dans toute cette richesse qui déborde de nos poches. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent non mais moi j'ai pas une thune. Mais même en n'ayant pas une thune en France, vous débordez de richesse frères et sœurs, vraiment. Et puis un troisième ange vient et il fait la jonction avec ce elle est tombée, Babylone, la grande et ce troisième ange il dit tous ceux qui se sont prosternés, qui sont agenouillés devant Babylone et devant les idolâtries de Babylone. Eh bien ils ont été ivres du vin de Babylone mais maintenant ils vont être ivres du vin de la colère de Dieu. Et vous voyez tout à l'heure je vous ai dit Jean il reçoit vas-y agenouille-toi devant ton Seigneur agenouille-toi toute langue tout peuple toute tribu toute nation toute la création va s'agenouiller devant Dieu agenouille-toi tu es vivant encore dans ta prison à Patmos tu es vivant toi là où tu es tu es vivant agenouille-toi et Jean là il entend par ce troisième ange Dieu est le juste juge si dans ta vie tu t'es agenouillé devant devant des idoles si tu as eu confiance en d'autres qu'en le Seigneur ton Dieu et bien sache que tu vas être sous le coup d'une colère divine parce que parce que Dieu ça l'insupporte ça l'insupporte parce qu'il est un Dieu jaloux ça l'insupporte que tu t'es confié en d'autres que lui et et Dieu il va faire en sorte que tu sois toi aussi mis à genoux cette fois-ci non plus devant la Babylone parce qu'elle est tombée elle est tombée mais devant lui et sa seule autorité et Jean le vieillard dans sa prison et bien souvent quand on prend de l'âge on dit qu'on gagne en sagesse moi je suis encore très très jeune je manque beaucoup de sagesse mais je pense que Jean il est vraiment sage et il reconnaît que dans sa vie il y a des moments où il a il a pris une autre voie que la voie de Dieu et il sait à ce moment-là que c'était c'était juste que Dieu soit en colère contre ce qu'il avait fait mais que Dieu lui offre maintenant la possibilité de plier le genou devant lui le seul Seigneur je m'arrête là avec juste encore un élément dans le premier testament quand les hébreux ils quittent l'Egypte et qu'ils sont dans le désert ils ruminent beaucoup contre Dieu quand ils vont arriver en terre de Canaan ils vont aussi souvent râler contre Dieu et régulièrement ils vont dire est-ce que les autres s'ils voient la situation dans laquelle on est est-ce qu'ils vont pas se mettre à dire leur Dieu est un petit Dieu un Dieu de rien du tout est-ce qu'ils vont pas les autres à cause de l'état dans lequel nous sommes est-ce qu'ils vont pas se mettre à t'insulter à blasphémer contre toi le Seigneur Dieu alors s'il te plaît s'il te plaît interviens travaille en nous mais travaille aussi dans toute la situation pour que les autres n'utilisent pas le fait qu'on est chuté pour blasphémer contre toi frères et sœurs elle est tombée Babylone la grande elle est tombée et ces idolâtries son souci d'avoir bonne figure son souci de maîtriser le présent et le futur et bien tout ça va tomber frères et sœurs oui oui on a tous plié le genou on a tous on s'est tous mis à idolâtrer ce qu'il fallait pas idolâtrer mais Dieu vous donne encore parce que vous êtes vivant encore une opportunité agenouillez-vous devant lui le jour du jugement est proche ainsi soit-il Amen